Bonjour et bienvenue à toutes sur ma page les coquineries d'Aurélia. Bienvenue dans cette série spéciale de vidéos pour vous aider à faire la paix avec votre corps mais aussi avec la nourriture bien évidemment. Et on en est à notre sixième et dernière vidéo de cette série. A la fin je vous parlerai d'un événement un petit peu spécial qui se déroulera dès demain mais je j'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour le moment j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à coeur la notion de prendre soin de soi. Avant ça pour les personnes qui ne me connaissent pas je vais me présenter c'est la moindre des choses. Donc je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 et je suis experte en approche comportementale de l'alimentation. Pourquoi une approche comportementale ? Et bien parce que pour moi c'est vraiment ce qui fait la différence entre juste regarder l'alimentation, ce que vous mangez et la vision que vous avez de votre alimentation. Parce que bien souvent le problème, ce qui est au coeur du problème c'est pas ce que vous mangez parce que finalement entre guillemets vous savez ce qu'il faut et ne faut pas manger. Même si vous me connaissez vous savez que j'aime pas trop ces notions de bons ou mauvais aliments mais dans l'idée vous savez où est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer. Vous savez très bien qu'il faut manger un peu de légumes, qu'il faut manger tout, toutes ces notions vous les avez et pourtant vous n'arrivez pas à les appliquer dans votre vie. Et si ça ne matche pas, ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que il y a plein de choses qui rentrent en contre, votre vécu, votre personnalité, plein de choses et notamment votre comportement alimentaire et ce que l'alimentation représente pour vous. Donc c'est pour moi une notion qui est hyper importante et qui est aussi même plus à travailler lors des accompagnements diététiques que je peux faire avec mes clients. C'est vraiment là-dessus qu'on va travailler au-delà de la simple nutrition et vraiment le contenu de votre assiette. Ça vient bien après finalement. On va vraiment à la source du problème, à la racine de votre mal-être en fait. Voilà pour les présentations. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de prendre soin de soi et vous expliquer pourquoi prendre soin de soi est primordial. Mais quand je dis primordial, c'est juste l'objectif numéro 1 que vous devriez avoir dans votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tout noter sur mon petit tableau parce que si vous me suivez depuis le début de cette série, vous savez je note tout sur le tableau maintenant parce que moi j'aime bien jouer à la maîtresse. Non pas que j'ai envie de jouer à la maîtresse avec vous mais j'ai toujours aimé écrire au tableau et puis noter les choses qui me semblent importantes. Ça me permet moi de suivre mon fil d'idées parce que vous l'avez peut-être remarqué, j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens au fil de mes pensées. Donc je m'égare rapidement, ça permet de me recentrer et vous ça vous permet aussi de recentrer vos idées et d'avoir vraiment visuellement et auditivement les choses les plus importantes à retenir de cette vidéo. Donc avant aussi si jamais il y a un souci avec le son ou quoi ou casse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires sous la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc la première chose de pourquoi prendre soin de soi c'est primordial pour vous, pour votre vie. La première raison c'est que votre corps c'est votre véhicule pour toute votre vie. Votre corps vous ne pourrez pas le changer, c'est pas possible, il n'y a pas de SAV pour ça, on ne peut pas le changer. Mais génétiquement on ne peut pas changer. Moi j'aurais rêvé d'avoir les yeux bleus de mon père, et bien non j'ai hérité des yeux marrons de ma grand-mère. C'est-à-dire que ma mère a les yeux verts aussi quand même, c'est pour vous montrer quand même. Donc et bien voilà, on ne peut pas changer son corps, on ne peut pas le contrôler, lui faire faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, ça nous retombe toujours derrière. Vous savez le fameux effet boomerang. Donc votre corps, c'est votre véhicule, c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie, c'est ce qui vous permet de faire des actions dans votre vie. Il faut donc en prendre soin, si vous voulez, pour ne jamais être en guerre en fait. Parce qu'à partir du moment où vous serez en guerre contre lui, alors qu'il vous accompagne toute votre vie, déjà vous serez malheureuse, mais lui il va se protéger. Parce que lui il n'a pas d'autre, le seul moyen qui peut vous montrer que lui il n'est pas d'accord avec ce que vous faites et qu'il y a un problème, c'est en se protégeant, c'est en prenant du poids, c'est en créant des maladies, ce sont toutes formes de signaux en fait pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui c'est le seul moyen qu'il a de communiquer avec vous. Donc prendre soin de soi c'est primordial parce que votre corps, il vous accompagnera toute votre vie, vous ne pourrez pas le changer, autant en faire un ami. La deuxième chose, c'est votre mental, votre tête, c'est un ami. Alors oui c'est un ami qui est parfois maladroit, voire très maladroit, vous savez le critique intérieur, celui qui nous juge sans arrêt, qui nous dit qu'on est nul, qu'on est grosse, qu'on est moche, qu'on sert à rien, qu'on n'a vraiment aucune volonté, qu'on n'est qu'une grosse merde. Alors oui il peut être très très maladroit, mais à la base, je ne parle pas là peut-être maintenant, mais en tout cas au tout tout début, toutes les pensées qu'il vous envoie, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous faire réfléchir. Et oui il y a des fois, je vous l'accorde, il y a des phrases qui sont très maladroites, il ne vous vaut pas de mal votre mental, il veut juste que vous vous améliorez sans cesse et que vous deveniez en fait la meilleure version de vous-même. Donc encore une fois, comme le corps, le mental, vous ne pourrez pas le changer, on ne peut pas s'empêcher de penser, ce n'est pas possible, on ne peut pas supprimer des pensées, ce n'est pas possible, c'est impossible. Ne cherchez pas une solution miracle, il n'y en a pas. Donc même s'il est de temps en temps maladroit, vous allez vivre avec votre mental toute votre vie, c'est comme le corps, donc autant en faire un allié, c'est la même chose, c'est que vous ne pouvez pas vous dissocier de votre corps ni de votre mental. Donc il faut marcher main dans la main avec votre corps et votre mental si vous voulez vous en sortir. Attention, je ne dis pas que tout ça c'est facile, mais c'est la seule chose qui vous aidera à aller mieux. Donc voilà, vous allez vraiment vivre au quotidien avec ce corps et ce mental et en fait, pourquoi prendre soin de soi c'est primordial, c'est parce que finalement une fois que votre corps et votre mental seront en harmonie, c'est-à-dire qu'une fois que la communication entre votre cerveau et votre corps sera de nouveau établie, c'est-à-dire qu'entre les deux ça communique, le corps il n'est pas bien, ok le mental je fais ça, le mental il y a quelque chose qui ne va pas, ok le corps je fais ça et ainsi de suite. Une fois qu'il travaille en symbiose en fait et pas chacun de son côté et puis après boum ça fait une explosion parce que le mental il avait dit ça mais le corps il n'a pas écouté, il a fait l'inverse et ça fait de la merde. Et qui sait qu'en paie les frais c'est vous par les craquages, les compulsions, la prise de poids et ne sais-je encore. Donc l'idée c'est vraiment qu'il soit en pleine communication, en symbiose parce qu'une fois qu'eux ils seront amis et qu'ils communiqueront et que presque au bout d'un moment il n'y aura même plus besoin de vous d'intervenir parce qu'ils se débrouillent enfin, ils se sont toujours débrouillés tout seuls, c'est nous qui avons voulu mettre le grain de sel. Mais c'est surtout c'est qu'une fois que le corps et le mental seront apaisés, et bien vous vous pourrez réécouter votre coeur. Et à partir du moment où vous saurez écouter du coup votre coeur, vous serez pleinement disposé à écouter votre coeur parce que vous n'aurez plus besoin de faire chier votre corps ni de faire chier votre mental. Et bien c'est quand vous serez en symbiose avec votre coeur que vous pourrez avancer et faire ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie. Et c'est là aussi où vous trouverez les réponses à vos questions parce que finalement c'est notre coeur qui nous guide. C'est toujours notre coeur qui nous guide. Et vraiment le fait de calmer le corps et le mental permettra vraiment de vous recentrer sur vous. Qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, pourquoi est-ce que vous vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez donner aux autres, qu'est-ce qui est bon pour vous, ça deviendra clair et limpide parce que vous aurez accès directement aux réponses via votre coeur. Et qu'il n'y aura plus le parasite du corps et du mental pour venir vous faire chier et vous empêcher de savoir qu'est-ce qui se cache réellement au fond de vous. Donc ça rejoint aussi une des autres vidéos que j'avais faites, je ne sais plus laquelle, où je vous disais qu'il n'y a pas une solution miracle, il y a autant de solutions que de femmes parce que la solution elle est en vous. C'est une solution qui vous correspond à vous et c'est vous qui allez la trouver et elle vous collera à la peau, sans mauvais jeu de mots, parfaitement. Ce sera votre solution. Mais pour la trouver, il faut savoir écouter son coeur. Et pour savoir écouter son coeur, il faut prendre soin de son corps et de son mental et en faire des amis, des alliés pour qu'ils puissent communiquer et que la relation soit apaisée et que ça s'en ressente après sur vous, sur vous au quotidien, en train de faire des actions, de réfléchir, etc. Voilà, alors pour vous aider à faire tout ça, parce que c'est bien beau la parlotte, mais pour vous aider à faire tout ça, ce que vous pouvez faire déjà pour commencer à prendre soin de vous, déjà prendre du recul sur les choses et vous rendre compte que finalement vous arrivez à faire des choses. Déjà, ça rebousse un peu la confiance en soi et l'estime. Et puis surtout, vous donner des objectifs dans votre vie. On a toujours besoin d'objectifs pour avancer, c'est important. Ça vous aidera à recentrer un petit peu sur vous et à savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc un petit exercice que vous pouvez faire, c'est tous les soirs, alors je ne sais pas si vous allez voir en bas du tableau, mais de faire une liste en fait, une liste des actions de la journée. C'est-à-dire que tous les soirs, vous allez faire un tableau et vous allez noter tout ce que vous avez fait dans la journée, tout ce que vous vouliez faire, mais que vous n'avez pas fait. Et à côté, vous allez marquer pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait. Alors ça peut être une pensée, ben voilà, de toute façon je n'y arriverai pas, ou alors je n'ai pas le temps, ou alors je me suis mal organisée, ou alors en fait, je n'aimais pas ça, ça m'a saoulée. Voilà, d'essayer de prendre du recul sur votre journée et de réfléchir à pourquoi est-ce que je n'ai pas fait cette action alors qu'elle était importante. Ou alors peut-être que justement, vous vous êtes rendu compte finalement, elle n'était pas si importante que ça, j'avais peut-être pas si envie que ça de la faire. Donc plutôt que de se faire chier à vouloir continuer il faut que je fasse, il faut que je fasse, de faire le bilan, de se dire mais en fait j'ai pas besoin de la faire, ça va rien m'apporter et en plus j'ai pas envie, ok, ben je jarte. Et là on s'enlève des problèmes inutiles aussi et ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et donc une fois que vous avez fait ce bilan, ben de noter les actions que vous n'avez pas réalisées, qu'est-ce que vous pourriez faire le lendemain pour pouvoir les réaliser. C'est-à-dire vraiment de noter noir sur blanc, l'écriture c'est important, ça permet vraiment d'intégrer les choses et ça vous donne plus de chances de les réaliser derrière parce qu'elles sont marquées, c'est une forme d'engagement avec vous-même, pardon, l'écriture. Donc c'est important. Donc voilà, de noter en fait la petite action que vous pourriez faire pour vous aider à réaliser cette action. Ou alors, ben justement finalement celle-ci je la fais plus. Et puis le fait de marquer aussi ce que vous avez réalisé, ça vous permet aussi de vous rendre compte que ben vous en faites quand même des choses dans la journée. Vous n'êtes pas inutile. A la fin de la journée, on a sans arrêt tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas fait. Mais tout ce que vous avez fait dans la journée, vous avez forcément fait des choses. Aussi petite et insignifiante soit-elle pour vous, mais dans tous les cas vous avez fait des choses. Il faut les noter. Toujours pareil pour intégrer dans votre cerveau que vous savez faire des choses. Que quand vous avez vraiment envie, quand ça vous fait vraiment plaisir, quand vous êtes vraiment motivé, quand vous avez confiance dans votre réussite, vous faites les choses. Et ça, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la confiance et c'est un outil qui peut vous aider aussi dans votre objectif de perte de poids, de changement de comportement, etc. Ça c'est un outil qui est aussi très très utile et dont je me sers dans mes accompagnements pour justement se regonfler un peu dans sa confiance. Voilà. Alors moi je peux vous donner des exemples de choses que je fais pour calmer mon corps et calmer mon mental, ça peut être justement des actions que vous vouliez faire dans la journée. Ça peut être vraiment des trucs tout bâtants. Se prendre 10 minutes et boire un thé chaud. Moi je suis une grande fan de thé. Mais typiquement ça, c'est faire du bien à son corps et aussi à son mental parce qu'on prend 10 minutes pour soi et sans rien faire. On peut regarder les oiseaux, en ce moment il commence à faire beau. Écouter les oiseaux dehors, ça c'est un truc qui fait super du bien au mental. Ça permet de couper le mental, se concentrer sur sa respiration, faire de la méditation, lire un bouquin pendant une demi-heure. Il n'y a pas besoin de lire pendant trois heures. Vous lisez un chapitre. Un chapitre pendant une demi-heure, vous avez pris soin de vous. Parce que vous vous êtes accordé du temps pour vous, pour quelque chose qui vous faisait plaisir au plus profond de vous. Et pas faire la vaisselle. Sauf si vous adorez faire la vaisselle, perso moi je n'aime pas. Donc je le fais parce qu'il faut le faire et que par contre j'aime que ma maison soit bien arranger. Dans ce qu'on aime faire, il y a forcément des actions qu'on aime moins faire. Mais si c'est pour servir un but intéressant, là ok. Mais faire la vaisselle pour faire la vaisselle, concrètement, ça on oublie. Ça faut prendre soin de soi. Franchement non, c'est pas possible. Mais voilà, ça peut être plein. Ça peut être appeler une amie. Moi de temps en temps, j'aime bien, c'est con, ça fait un peu maman gaga. Mais j'aime bien regarder les photos de mon fils. Et de voir l'évolution et de voir comment il a grandi. Ça, ça me remplit de joie, ça me remplit de bonheur. Bah ça, ça me fait du bien. Parce que ça nourrit mon cœur. Et donc je n'ai plus besoin de me nourrir par la nourriture pour combler un vide. Parce que j'ai nourri mon cœur autrement. Une autre façon de se nourrir. Autrement que par la nourriture. Voilà, bah dites-moi vous dans les commentaires quelles sont vos petites astuces. Parce que ça pourra aussi donner des idées à d'autres femmes qui sont un petit peu perdues. Et ne savent plus finalement comment prendre soin d'elles. Parce qu'elles se sont tellement oubliées. Et qu'elles se délivrent tellement qu'elles ne s'estiment pas assez pour prendre soin d'elles. Mais vraiment, donnez-nous vos petites astuces pour prendre soin de vous. Des tout petits trucs. Il n'y a pas besoin de forcément payer un massage aux huiles essentielles d'acajou, je sais trop quoi. Qui coûte la peau des... la peau des fesses. Pour prendre soin de soi. Il y a plein d'autres façons de prendre soin de soi. gratuite, facile, rapide et facile d'accès aussi. Donc n'hésitez pas à les partager avec nous, à les mettre dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez compris où je voulais en venir. En tout cas, dans les accompagnements que je propose, vous voyez, on parle vraiment aussi de tout votre environnement. On parle de tout votre être. En fait, on ne parle pas juste du contenu de votre assiette. Ça, presque, ça ne m'intéresserait pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous et ce qui se cache au fond de vous, finalement. Voilà. Si vous me regardez sur la chaîne YouTube, vous avez le gros bouton rouge en bas de la vidéo pour vous abonner. Ça vous permettra d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos quand elles seront en ligne. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, la petite surprise pour clôturer ces 15 jours de vidéos spéciales, j'organise un webinaire demain. Un webinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une conférence en ligne. C'est en direct et c'est gratuit. C'est-à-dire que je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus pour renseigner votre adresse mail. Comme ça, moi, ça me permet de vous envoyer directement par mail le lien pour accéder à la conférence qui aura lieu donc demain. Demain, dimanche 17, 17 février à 18h. C'est heure de Paris, attention pour les personnes qui nous regardent de La Réunion, Guadeloupe, etc. C'est 18h, heure de Paris. Et donc, on parlera justement de comment faire la paix avec votre corps et la nourriture. Je vous expliquerai déjà ce qui se passe avant, pourquoi est-ce que vous êtes en guerre. Et je vous donnerai du coup des conseils, des astuces pour vous aider à faire la paix. Et je vous parlerai aussi d'un événement que j'organise comme ça, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, c'est un événement qui pourra vraiment vous aider, vous, en profondeur. Vraiment, travailler sur tous les aspects. Donc, je vous en parlerai aussi lors de cette conférence. Voilà, il faudra bien rester jusqu'au bout si vous voulez avoir toutes les informations. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que c'est tout bon. Ben voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez ou à me contacter par message privé si vous préférez les messages privés. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et j'espère vous voir du coup demain soir pour la conférence en ligne et en direct sur comment faire la paix avec son corps et la nourriture. Très très belle après-midi. Salut, salut ! Merci. 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 Merci.